« Nick, je n'y comprends rien ! » se lamenta Herbert. Je t'ai pourtant déjà tout expliqué deux fois, Herbert. « Peut-être comprendrais-je mieux si tu l'écrivais ? » J'y penserais. Nous avions franchi le cap de la nouvelle année. Toutefois, je ne percevais aucune différence notable avec l'ancienne. Il faisait froid, le gaz était coupé et, comme d'habitude, nous n'avions pas un sou en poche. Le Père Noël nous avait gâtés, Herbert et moi. Deux croquettes de dinde et, pour toute distraction, le discours de la reine dont nous avions d'ailleurs manqué l'essentiel. La carte de vœux et les cadeaux que nos parents n'avaient pas davantage contribuaient à nous remonter le moral. Herbert avait hérité d'un chapeau en Liège, spécialité australienne, et moi d'un boomerang. J'avais voulu jeter le boomerang, mais il était revenu. Il me restait encore deux semaines de vacances avant la reprise des cours. J'aurais aimé les passer à skier, comme la plupart des garçons de ma classe qui me rabattraient les oreilles de leurs exploits à leur retour de la montagne. Je trouvais la vie injuste. Après les épreuves que je venais de traverser, il ne me restait même pas un ticket d'autobus pour me rendre jusqu'à l'agence de voyage. Puis, le colis arriva, en recommandé. Il provenait du sud de la France et m'était adressé personnellement. Je devinais le nom de l'expéditeur avant même de l'ouvrir. En effet, il existait une seule explication au fait que nous ayons trouvé le coffre du faucon vide. Mais j'en avais parlé ni à Herbert, ni à la police. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Herbert. « Je l'ignore. » « Eh bien, ouvre vite ! » Le papier d'emballage brun enveloppait une petite boîte de la taille d'une pellicule photo. Enfoui au milieu du coton qui bourrait la boîte, je découvris une bille de chocolat au lait. « Un malté ! Un malté ! » s'exclama Herbert en palissant. Depuis notre aventure, Herbert détestait les chocolats, en particulier les maltés. Un bristol était fixé au dos de la boîte, sur lequel étaient inscrits quelques mots d'une écriture fluide et ronde. « Sans rancune, L.B. » « Sans rancune, je n'en étais pas si sûr. » Lorraine Bacardi m'avait émue avec la triste histoire de sa vie, mais elle m'avait trompé. Elle m'avait délibérément caché les renseignements que le nain lui avait communiqués ou qu'elle avait découvert par ses propres moyens. Quoi qu'il en soit, depuis le début, elle était au courant de l'emplacement du coffre du faucon et je lui avais fourni la dernière pièce manquante du puzzle en lui expliquant le fonctionnement du code d'ouverture, dans les locaux de Fulham Express. Dès ce moment, elle avait décidé de s'emparer des diamants. Son « oubli » accidentel des maltés dans le bureau du journaliste était en réalité prémédité. En remontant les chercher, il lui avait suffi de copier le code en utilisant la photocopieuse de Clifford Taylor et de me rendre tranquillement la boîte, qui ne lui servirait plus à rien. Je l'avais laissé à la station de Fulham avant de rentrer chez moi, mais au lieu de prendre le métro, elle s'était précipitée vers le cimetière tout proche de Brampton. Il faisait beau ce jour-là. Grâce au soleil et à la photocopie du code, elle avait ouvert le coffre sans difficulté et volé les diamants. J'étais furieux. Non contente de m'avoir doublé, elle se moquait de moi. Je saisis le chocolat entre mes doigts et l'écrasais rageusement. Pourtant, je ne parvins pas à le briser. Il y avait quelque chose de dur à l'intérieur. « Herbert, regarde ! » Le chocolat s'était émietté, ne laissant qu'une sorte de noyau qui brillait la lumière. « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « À quoi cela ressemble, à ton avis ? » J'essuyais les dernières traces de chocolat et lui tendis un diamant de la taille d'une cacahuète. Quelle valeur représentait-il ? 10 000 ? 20 000 livres ? En tout cas, plus qu'une cacahuète. Finalement, nous pourrions partir skier à la montagne. Herbert se casserait probablement une jambe au moment de monter en avion et nous dépenserions toute notre fortune avant de payer la note de gaz. Mais de quoi me plaignais-je ? Nous étions sortis vivants de cette affaire et même si les diamants sont éternels, mieux vaut ne pas attendre l'éternité pour profiter de chaque minute agréable qui nous est donnée. Anthony Horowitz Né en 1957, Anthony Horowitz vit depuis plusieurs années à Londres. Auteur de script pour la télévision, il a aussi et surtout écrit des romans pleins d'humour pour la jeunesse. Dans le genre du policier, comme dans celui du fantastique, ses succès ne se comptent plus. Plusieurs prix sont venus couronner son œuvre, notamment le prix Polarjeune, 1988, pour Le Faucon Maltais, le prix européen du roman pour enfants 1993, pour l'île du crâne, et le grand prix des lecteurs de Jeboukine en 1994, pour Devine qui vient tuer.